Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, artiste, spiritualiste, philosophe. Je viens pour discuter de la loi de l'un. La loi de l'un, c'est résoudre l'équation qui parle de... C'est une équation que grands scientifiques ont voulu résoudre, comme Einstein par exemple, c'est la théorie du tout. Mais cette théorie du tout, que tout est un et un et tout, nous sommes ce tout. Et donc c'est vraiment le saint graal, c'est d'arriver à réaliser cette relation entre que tout ce qui est, tout est un et un et tout. Ça paraît très simple à comprendre, mais c'est un progrès, quelque chose qu'on progresse avec. Savoir que quand on cherche à unifier sa conscience, le seul raccourci, c'est la source, c'est Dieu, c'est le créateur, le pouvoir créateur à l'intérieur de nous, c'est le raccourci des raccourcis. Et donc c'est bien d'apprendre à tourner sa conscience vers le centre, peu importe si on le ressent au centre du cœur, au centre de l'univers, au septième chakra, pour arriver à créer cette union. Pensez que vous pensez à Dieu, pensez que vous unifiez votre conscience à la sienne, et ça permet avec le temps d'établir ses contacts. Je voulais dire aussi, le passé et le futur ne sont que des illusions, des illusions éternelles, qui sont quand même utiles, mais c'est dans le présent où le pouvoir se trouve. Chaque moment de présent, ce n'est pas dans le passé ou dans le futur qu'on peut faire les choses, c'est toujours dans le présent. Donc il faut vraiment prendre conscience de ces choses, prendre la relativité des choses, et passer d'une perception linéaire à une perception quantique. C'est-à-dire qu'on pense que le temps est une ligne droite qui avance éternellement, alors qu'en réalité, quand on regarde de plus haut, c'est une sorte de cercle, qui se complète quand on retrouve notre source. Et après ça, c'est une spirale ascendante. Tous les univers sont des spirales ascendantes. Parce qu'on veut vraiment s'ancrer sur cette ligne temporelle qui est ascendante, qui va nous permettre de trouver cette libération, ce bonheur, cette joie. Et même s'il faut comprendre que certains vont être rejetés du programme, ils ne sont pas prêts, donc ils vont trouver un autre programme dans un cycle inférieur. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes. On va voir passé, présent, futur. Même si ces choses ne peuvent pas être illusoires, elles sont connectées. Le passé, le présent, c'est là où le passé et le futur se rencontrent. Dans le passé, on a la dame de Gabrielle, la bien-aimée Gabrielle. Passionné, charmant, brillant, indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc voilà, on a déjà mis en place tout ça. Actuellement, on est dans une situation qui n'est pas forcément très agréable. Ça dit, chaque chose a sa raison d'être. Laissez les reglets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la confiance en soi. C'est l'archange métatron. Il dit, croyez en vous. Écoutez votre cœur. Faites ce qui vous procure de la joie. Donc c'est vraiment une libération de toutes les anciennes peurs qui vont nous permettre de passer à ce nouveau cycle. Voilà, je voulais juste venir vous saluer très rapidement. La moyenne d'attention sur YouTube d'une vidéo, c'est 2 minutes 16. Donc là, déjà, on a dépassé ces 2 minutes 16. Il faut arriver à mettre beaucoup d'informations tout au début parce qu'on n'a pas forcément le temps. Les gens n'ont pas forcément le temps de tout écouter. Je voulais dire, des fois, j'aimais des pensées, des pensées sur la paix, comme ça fait plusieurs mois, des années où je parle de ça. Mais enfin, j'en ai reparlé il y a quelques jours en parlant de rediriger nos ressources sur tous ces investissements, sur ce nucléaire qui coûte très cher, qui est très destructeur et très dangereux, vers des ressources beaucoup plus intelligentes pour le bienfait de la population et des sociétés. Et j'ai vu que le président Poutine avait appelé à une réunion du Conseil de Sécurité pour commencer à tous les membres du Conseil de Sécurité de l'ONU pour voir comment on peut déjà diminuer tout ça. Ça va faire beaucoup de bien. Parce que bon, une fois qu'on accepte la loi de l'un, on ne peut plus vouloir faire du mal à personne d'autre parce qu'on comprend que ces autres personnes sont des extensions de nous-mêmes. Donc on veut traiter tous les êtres comme on veut se traiter soi-même avec beaucoup de grâce et de... Donc voilà, le tableau derrière moi, je n'ai pas eu le temps de changer les cadres. Ici, c'est mon ami Thali, la muse de la poésie comique. Les muses m'accompagnent, je suis souvent en contact avec elles. Et puis ici, c'est la première version d'une série de tableaux qui représentent les 120 planètes principales du système solaire. C'est des tableaux très cosmiques, très importants, qui tombent dans leur place plus tard avec le logo solaire au centre. Je vais chanter cette chanson, c'est une vieille chanson de folk music, je suis sûr que vous la connaissez, je ne sais pas trop. C'est une chanson qui me passait par la tête, mais je n'ai pas eu le temps d'aller rechercher les paroles. Alors, je vais chanter celle-là, parce que ça glisse. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vantage where the grapes of race are stored. He has lost the faithful lighting of his terrible sweet sword. His truce is marching on. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truce is marching on. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truce is marching on. Il y a une super chanson sur le fait que la vérité, la vérité de Dieu avance, progresse. En réalité, il y a 57 chapitres dans cette chanson. On ne va pas 57 peut-être, mais il y en a énormément. C'est une chanson très longue. On chante généralement les deux premiers couplets. Je vais tirer une dernière carte. Je voulais venir vous saluer. Tous les jours, on a besoin de miracles. On a besoin de demander des miracles tous les jours actuellement. On est dans une période tellement transformationnelle. Et la carte de la journée, c'est les celtiques, le pouvoir des plantes, le pouvoir de reconnexion avec la nature, le pouvoir du divin masse, de la magie, le pouvoir de la magie. Ce celtique, c'est connecté à tout cet univers des druides, cette reconnexion avec cette sagesse, cette connaissance. Donc voilà, j'espère que vous passerez une excellente journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je me prépare à des gros changements, même pour cette chaîne. Tout va bientôt complètement bousculer, complètement changer, mais pour le mieux. De toute manière, on avance toujours pour le mieux, même si on doit accepter, comme disait Spinoza, la situation présente ici, maintenant, comme la perfection la plus suprême qu'il puisse y avoir par rapport à ce qui a besoin d'être compris. Et à partir de là, on travaille pour améliorer les choses. Voilà, je vous remercie, je vous salue et je vous dis à bientôt. Namasté.